La ville de Kindou, dans la province du Maniema, ne cesse d'attirer des visiteurs. Après les évêques catholiques, ceux de l'église protestante au Congo séjournent dans les chefs-lieux du Maniema. L'occasion pour eux de découvrir les infrastructures de cette ville, la plupart acquises grâce à l'implication de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Pour un premier séjour à Kindou, difficile de ne pas constater les grands travaux réalisés à travers cette ville. Sans doute l'une des meilleures routes du pays. A première vue, il faut se rendre compte de la qualité de cette chaussée dont la construction a été financée par Matata Ponyo. Mais Kindou n'a plus que ça comme joyau touristique. Il y a aussi la place Mapan, où les évêques protestants ont amorcé leur visite pour un séjour, qui n'essaieront pas prêts à oublier. Émerveillé par cet endroit devenu site touristique de repos et de divertissement, où, au centre-trône, une statue érigée en hommage de celui qui est devenu le symbole de bâtisseur de la province. Il y a beaucoup qui ont beaucoup de moyens, plus que vous, mais qui ne peuvent pas faire ce que vous venez de réaliser ici. Dieu vous bénisse. La visite donne envie de rester, contempler encore et toujours l'œuvre. Mais il faut partir. Direction l'université Mapan, une structure moderne au standard international qui n'a rien envié, avec celle d'Afrique du Sud ou celle de l'Europe. Ce séjour est rempli d'étonnement. Les évêques ont fait de fond en comble le tour de l'université grâce à un guide qui s'est évertué à livrer des explications techniques. Même l'école primaire et secondaire Mapan ont été visitées par les pasteurs de l'église protestante. Moi, votre papa, que vous voyez ici chaque année, j'ai fait plus de huit voyages en Amérique. Mais ce que je vois aujourd'hui, je me dis que nous avons l'Amérique à Kindou. Je suis vraiment une mythe. Je suis professeur à l'IPC et moi, je suis professeur à l'IPC aussi. Mais nous n'avons pas ceci. Le point de chute est le centre hospitalier Lumbulumbu, un hôpital de niveau tertiaire pour la qualité des soins avec des matériels de pointe. Pour les évêques, ce pèlerinage n'est qu'une succession d'étonnements. Ça valait la peine de faire ce détour. Le centre hospitalier est l'unique de la province. Il rivalise forcément les meilleurs hôpitaux de Kinshasa et d'ailleurs. Et sa touche distinctive, les soins gratuits, même pour les cas compliqués. Une manne tombée grâce à un partenariat avec la Banque mondiale via le projet PDSS. Les mots semblent n'être pas suffire pour encourager et remercier l'initiateur de ces réalisations. Je me posais des questions, j'avais des doutes. Est-ce qu'il fait aussi la pratique ou bien il ne fait que la théorie ? Le Seigneur a plu que je sois ici à Kindou. C'est une bénédiction. Aujourd'hui, je le confirme. Tout ce qu'il enseigne, tout ce qu'il est en train de transmettre, il n'enseigne pas. J'aimerais aussi que tout le monde emboîte les mêmes pas pour appliquer ce leadership. Une journée marathon terminée dans la prière pour placer entre les mains des dieux, celui qui est considéré à ce jour comme un patrimoine communautaire pour ses actions à un pacte social visible à Kindou comme ailleurs.